Salut tout le monde c'est Fir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de notre quête du dofus pour quoi je suis toujours avec. Soé con, salut ! Et donc voilà, on y est, donc au final la vidéo durera pas longtemps parce qu'on a juste à prendre le pourpre et on a terminé. Donc on est plutôt content, c'était assez rapide au final. C'est bizarre, il me semblait qu'il y avait plus de quêtes, mais bon bah tant mieux. Donc bon, on va le prendre, après toi. À mon honneur. Ça y est, j'ai le dofus. What ? Mec c'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Pourquoi on a un momie ? Mais c'est quoi ça ? Putain mec, ça m'a un combat, c'est quoi ? Je comprends rien. Bon ok, on arrête, c'est nul. Donc c'est le mini golem séculaire, je vais vous en... D'accord ! Je me suis fait à dire direct. Direct, mais direct quoi. Attendez. Donc étacelle, alors faut juste que je m'en rappelle. Mais il m'a déjà baisé moi aussi. Alors si je me rappelle bien, il va me le poser ici. Voilà, bon c'est bon, je me rappelle de comment ça marche. Du coup, l'état sans... Alors là, c'est un peu problématique. Sauf si je me file un PM. Déjà ? Que je passe par là. Non, c'est bon, je vais passer par en face en fait, tout simplement. Ce qui est chiant, c'est quand je reviens en arrière. Ce qui n'ont pas compris, en gros... Alors attendez. Maintenant, ça va être or. Donc or, là je suis obligé de me filer des PM. En gros, pour ceux qui ne comprennent pas, les PNJ, vous regardez les états qui sont là. Et à chaque fois, ça va mettre... Donc par exemple, si vous avez celui qui est là, ça va le mettre à votre opposé à vous. Donc au lieu de vous le mettre derrière vous, il va vous le mettre devant parce que lui, il est derrière vous. Donc là, il va le mettre là. Et en fait, symétriquement, c'est plutôt bien. Voilà, si celui d'en haut doit en mettre un, ce sera derrière. Derrière vous. Voilà. Enfin bref, symétriquement, voilà. Donc vous n'avez aucun temps de tour, donc vous avez autant de temps que vous voulez pour faire le combat. Non, non, on a 50 tours. Non, mais dans le tour, tu n'as aucun temps. Donc le sang est là, donc si je me mets là, il va balancer contre le mur et je suis tranquille. Tu sais qu'on a 50 points de vie et tout. Oui, je sais. C'est un point de vie par tour en vrai. Oui, c'est ça. Mais pour faire un tour, tu as autant de temps que tu veux. Ah, ok. Oui, oui, on a fini. Donc là, c'est le sel, on s'en fout parce qu'il va me mettre derrière moi. Enfin bref, je pense que vous avez commencé à comprendre. En gros, c'est vraiment pas compliqué. Là, c'est or, donc autant aller ici, comme ça, il va le mettre dans le mur. Ouais, les gens, ils essaient d'éviter à tout prix qu'ils posent. Mais en fait, s'ils posent, ça ne te bloque pas, tu t'en fous. Tu n'as pas besoin de te suicide, ça. Ouais. Aussi, moi, j'utilise le mot de frayeur, c'est de quoi je parle. Et le déplacement dans les cas vraiment où j'en ai besoin. Sinon, juste pour gagner un PM, ça ne vaut pas la peine. Ça te sauve la vie quand tu es bloqué. D'accord. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a le sang qui est ici. Du coup, au prochain tour, je vais être obligé d'aller là. Sinon, ça va me bloquer. Voilà. Bon, en général, moi, perso, je ne sais pas toi, mais je ne prévisualise jamais plusieurs tours à l'avance. Ah, moi, ouais. Je m'en fous un peu, en fait. Là, il est où, le sel ? Ok, il est là. Ensuite, 100. C'est tranquille. Est-ce que je vais gérer de la première tant à... A chaque fois, je me fais baiser à la fin. Il y a une petite part d'aléatoire. Même si on gère ça 100% le truc, il y a une petite part d'aléatoire. C'est dommage. Là, j'ai fait une connerie. Mais ça ne change rien. Enfin, si, ça m'emmerde un peu, en fait. Alors, attendez. Alors, sel, or... Or... Je ne vous montre qu'un combat. Je ne vais pas vous mettre le zobal, évidemment. On est où environ, toi ? Genre, tour combien ? Euh... 16. Ah, ok. Ensuite, or. Ah. Alors, soit j'avance pas, soit j'avance de 2. Donc, ça, autant que j'avance pas, ça revient au même. N'hésitez pas à ne pas avancer certains tours s'il ne faut pas vous bloquer, quoi. Simplement. Il y a une limite, mais normalement, tu peux passer 5 ou 6 fois d'après moi et tu passes quand même ici. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Je ne m'en sors pas trop mal. Mais souvent, une fois, ça m'est arrivé d'être bloqué à la dernière, dernière. Ouais, il y a eu un bloc qui a paru sur la case où il fallait aller. Oui. J'avais un peu rager, quand même, de mémoire. Alors, attendez. Alors là, je suis un peu niqué, je crois. Non, il faut que je me file un PM. Putain, double-clic. Voilà. Ensuite, sel. Donc là, je n'avance pas. Sinon, je me retrouve bloqué. Après, sans, je peux y aller. Or. Bon, il ne me fait pas chier. Or, il va me poser derrière. Oui, première tenta. Pour l'instant, ça va, je m'en sors bien. Il me reste 12 PV à la fin. On va voir si tu fais mieux. En vrai, je vais être bloqué à un moment. Je suis foutu, je crois, là. Du coup, je t'attends. Je peux te guider en spec, mais bon. Je ne crois pas que ce soit utile. C'est nécessaire, surtout, tu sais comment. Ah ouais ! Putain, le nombre de blocs que tu as, toi. Ouais, tu es limite au point de vue, quand même. Ouais. Bah, je n'avais pas le choix. C'est bon, là, tu peux bouger un peu. Ouais. Tu es tranquille, le moment. Sel, il ne me fait pas chier. Sel, il me fait pas... Tu peux avancer encore pendant les 3 tours, là. Justement. Ouais, bah, je vais être tranquille. Au pire, là, j'ai la relance d'EPM. Là, c'est 100... Je vais compter, il y a combien de cases, là ? Non, non, mais je suis large. Ah ouais, ouais, large, quand même. Ah, j'aime. Merde. Escape, sans faire exprès. 100, il est où ? Ozef, je trouve que je peux aller là. Ensuite, 100, encore 100. Ça, c'est tellement du useless. Ah non, non. Tu avances de 2 ou tu avances pas. Voilà. Ozef. Sel. Sel, Ozef. Ensuite, Ozef. Ça, là, tu es posé. Ouais, mais tu vois, ça va me faire le même coup. Ça ne m'étonnerait pas. Or, après, ce sera quoi ? Sel. Ta mère. Attends. Avec Sel, je serais obligé d'aller par là. Ouais, à droite. Tu crois que ça gêne ? Ça dépend duquel ce sera après. Je peux prévisualiser ce... Sel, ensuite, ce sera 100, donc c'est pas grave. Or. Pas grave. Non, pour l'instant, ça va. Je crois que t'es tranquille. Ouais, mais après, il va falloir faire une ligne droite. Mais dès que t'auras une fois... Attends. Là, il échange avec qui ? Avec 100, c'est bon. Au prochain 100, t'es baisé. Ah, c'est dans longtemps ? Dans 5 tours ? Ouais, je crois que t'es correct. Au pire, tu t'enlèves des PV pour finir. On a quoi ? Or, il peut rien faire. Ensuite, il y aura Sel, il peut rien faire. Or, il peut rien faire. 100. Je peux me suivre des PM bientôt, donc ça va. Euh, ouais. Normalement, c'est gagné, là. C'est un serveur pour aller à gauche, je crois. Au pire, je peux aller à gauche. Voilà. Mais non, euh... Ah bah non, c'est bon, t'as pas besoin, en fait. Tu peux te filmer des PM, là, il finit. Ouais, mais... Ouais, à savoir qu'on peut perdre un point de vie pour une relance. On peut nous sauver, des fois. Voilà, donc réussit du premier coup pour les Lyo. Je sens qu'avec le Zobal, ça va être la merde que l'autre fois. Ça sera pas du tout pareil. Bon. Du coup, je vous mets une ellipse, le temps de finir avec Zobal, et on reprendra la quête juste après. A toute. Re... Du coup, bon, j'ai fini avec le Zobal. C'est passé du premier coup aussi, donc plutôt cool. Ça évite d'avoir à se retaper les chemins et tout. Enfin, c'est évite de se faire chier, en fait. Bon, d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait, au final, qu'on perde ? Parce qu'on doit recommencer, mais c'est complètement con, puisque, au final, on perd pour ensuite aller parler au PNJ. Donc, si on perd, c'est pas grave, normalement. Bah non. Bah, tu parles dans le gameplay de la quête, ou juste, si tu crèves, tu peux parler au PNJ, t'as pas besoin de gagner. Bah oui. Bah si, ça fait mise à jour ensuite, ce but que... Oui, mais normalement, puisque ça fait mise à jour, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi il faut le battre, en fait, tu vois ? C'est complètement con. Enfin, bref. Alors, se plaindre de la trahison du Minotot, l'implorer... J'ai réussi à faire un double kick buggé, donc du coup, bah, ça a skippé le jeu au plus. Faut que je fasse voir plus de réponses pour trouver... Parler de la trahison, le remercier. Et donc, voilà, la quête qui est déjà terminée. 9 minutes 30, donc c'est toujours super rapide. Limite, on pourrait peut-être enchaîner sur la dernière quête, non ? C'est la du RM ? Ouais, sachant qu'on va pas montrer le RM. Bon, on va chercher... On pourrait, ouais. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On va quand même vous laisser... On va pas arrêter au bout de 10 minutes, parce que toutes les quêtes pourpre elles mettent 10 minutes, donc là, c'est un petit peu... Un petit peu chiant, pour vous, je pense. Enfin... C'est parti TP ou pas ? Ouais, j'y vais, là. Bref, du coup, on doit aller devant le donjon Blob, donc je vais aller TP. Euh... Ouais, non, on va pas mettre d'ellipse, quand même. On vient d'en mettre une, le rapide, ou bien. Ouais, et puis on vient d'en mettre une. Oui, si bien. D'un moment, je pense que... On va pas mettre trop d'ellipse, non, c'est pas très intéressant, quoi. Tu me diras, heureusement que... À la fin, ça va finir comme une vidéo de Squeezie. On mettra... Dommage qu'on a pas d'outro, on l'aurait mis en accéléré. Ça me rappelle la vidéo de William, ou ça, tu sais. Parodie Squeezie, là. Tu sais que je t'avais montré ? Oui, oui, c'est quoi ? C'est pas grave. Il m'avait trop fait rire, ce con. Là, on va se bien attirer tous les haters, là. Squeezie, Squeezie. Non, non, on aime bien Squeezie. Ouais, bah, je suis pas abonné, mais je regarde de temps en temps. Non plus, mais quand je regarde de temps en temps, chaque fois, j'aime bien. Alors, téléportez les membres du groupe, oui. Acceptez. Du coup, il va sûrement nous dire, bah, voilà, qu'il est parti à Free Ghost. Ils ont parlé de la serre du Royal Machin, voilà. Bon, euh... On a un prisme, oui ! Ok, tu t'es paie. Ouais, ouais, ouais. En vrai, on va finalement vraiment mettre une ellipse, là. Oui, parce qu'il faut attendre 5 minutes. Ah, non. Ah, non, on peut prendre les 3 léprismes. Ah, bah, oui. Et ça, et aussi, on va pas leur montrer un donjon RM, quoi. Ah, bah, quand on parle au Gavroche, on reprend, non ? Ouais. Euh, du coup, bah, on va devoir vous remettre une ellipse le temps de finir. Et, bah, on se dit à tout à l'heure. Re, tout le monde, on vient de finir le Royal Moose. Et donc, c'était easy. Bah, c'est un Royal Moose, quoi. Lui demander, le corriger, répondre, repartir voir machin. Lui demander, corriger, répondre, repartir voir machin. On quitte. Prends la popo, TP. Moi ? Ouais. J'ai plus de popo. Bon, ça, t'en as plus ? Ah, si, si. J'ai TP tout à l'heure, moi. Ouais, c'est vrai. Je crois que c'était moi qui... On a fait le donjon au moins de 5 minutes, tu crois ? Non, non, non. Il est 5 minutes juste pour le boss. Calme. Et pourquoi, faut aller... Ah, oui, faut aller parler au... Euh, attends. J'ai TP. 65 quêtes en cours. Putain, ça me saoule par rapport à mon marouple, il y en a genre 10. Contrer à l'orcos, une clé du trône du Minotauror. Ouais, ok. On te TP ? Merci, putain. Bon, choisir la dernière option, là. Dire Capi, ça fait. Acceptez de vous aider. C'est bon, ouais. Voilà. Je suis. Je suis. Vous avez... Et il faut faire quoi ici ? Il faut faire la gavroche, j'imagine. Le Minotauror est plus là. Récupérer la clé et prendre le petit escalier. Bon, en vrai, on n'est qu'à 12 minutes. Ça fait que la quête, elle a duré 3 minutes. Mais bon. Mais non, c'est bon, on va... Le combat, quand t'as roublard, là, il va être... Vas-y, je te regarde à quoi, un spectateur, mec. Je fais les deux combats en même temps, moi. Mais moi, je vais le rocher. Je vais pas faire chier. C'est tellement énorme. Mais non, là, c'était joué un peu. Mais ça, regardez-là, il a mis des bombes en fait. Il fait des bottes, moi, 350. Il fait une coop avec... En posant deux bombes. C'est quoi ça ? Evidemment, il y a eu un mur de bombes. Voyons, il y avait des bombes partout, là. Ah ouais, pardon. Désolé. Pardon. T'imagines ton rouble, tu joues comme ça, quoi. Oh putain. Y'a vrai, il va crever. Bah ouais. Il lui reste pas beaucoup. Mais tu finis, je crois, là ? Non. Ouais, si. Ah si, si. J'ai, 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 j'ai. 50 secondes. Il faudrait prendre quoi ? Le roi des roublards ? Moi, j'ai mis l'autre. On s'en fout, je pense. Oh, il m'attaque. Vas-y, so ball. Quel combat de ouf. Mais je comprends tellement pas ce qu'il me plaît. Mais c'est abusé. Il essaie que le TP dans ses murs de bande, ça fait quoi ? Bon. Ah, merde, j'aurais dû t'attendre. Comme ça, on aurait tout débloqué en même temps. Quel combat. What ? T'as déjà fini avec Zobal ? Ouais. Quoi ? Je lui ai enlevé 400 PV. Même pas, j'ai même pas commencé à... Donc, quand même, les mecs, je crois que l'autre quête, elle a mis genre 9 minutes, 5 ans, 10 minutes. Donc, ça veut dire qu'il y a eu que 4 minutes de tournée pour cette quête. Donc, heureusement qu'on a vraiment continué. Sinon, ça aurait été trop rapide. Ça aurait fait une telle vidéo, là. Du coup, pour le pourpre, c'était vraiment rapide. Au final, il y a eu des moments chiants que je retiens. C'est quand même, bon, évidemment, la chasse au trésor légendaire qui m'a rendu fou. Parce que je me suis tapé une grosse chasse buggée sur mon Zobal. Avec genre des dessins qu'il fallait trouver. Mais que, genre, j'ai fait 4 maps à chaque fois qu'il y avait des dessins. Mais non, il fallait attendre la map suivante. On ne sait pas pourquoi. Alors, c'est exactement les mêmes dessins, quoi. Donc, bon, il y avait ça qui était chiant. Et c'était vers le début. Ah oui, les totems Firfou, aussi. Ça, c'est un peu relou, quand même. Et faire, évidemment, le donjon Minotauror. Voilà, bon. Je pense que c'est ça le plus chiant de la quête. C'est ces 3 points-là. Mais sinon, ça va, quoi. Globalement. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Mais... Globalement, la quête n'est pas trop chiante. Pour, quand même, une récompense vraiment pas mal. Parce que ce Dofus est plutôt utile, je trouve. Par rapport à l'Emeraude. Bon, l'Emeraude est quand même pas mal utile pour certaines classes. Et il est aussi utile pour le PVP bas niveau. Même PVM, bas niveau, avoir 200 Vita, c'est pas mal. Quand tu es bas niveau, franchement, c'est pas mal. Du tout, même, je trouve. Mais, genre, pour le Zobal, ou pour Roub, même. Ou même pour l'Elyon, l'Emeraude est plutôt utile, je trouve. Parce que, Elliot, tu sais, ça augmente un peu ton soin. Donc, c'est pas trop mal. Non. Bah, si. En fonction de la Vita, tu es du que tu soignes. Bah, tu peux te soigner, toi, aussi. Ah, ouais. Mais c'est en fonction de ta Vita... Ah, oui. C'est pas en fonction de la Vita max. Enfin, oui, Vita max, mais pas la Vita que tu as en début de combat, souvent. Si tu te fais éroder, bah, t'es dans la merde. Oui, mais ça fait toujours 200 Vita de plus, quoi. Ah, ouais. Mais, ouais, donc, l'Emeraude, moi, c'est un dofus que je trouve quand même un minimum utile, l'Emeraude, quand même. Enfin, bref, là, de toute façon, on est en train de faire le pourpre. Donc, je vois pas pourquoi je parle de l'Emeraude. Mais, ouais, globalement, le pourpre était pas trop chiant à faire. On a mis quoi, genre, je pense que si on compte toutes les heures, on a dû mettre une journée, hein. Ouais, en une journée, on l'a fait. Voilà. Parce qu'on a mis pas mal d'ellipses, c'est sûr. Et on a mis aussi des moments où on n'a pas tout fait d'un coup, tu vois, parce que sinon, on aurait été trop vite. Mais bon, ça fait un petit pourprend-plus. Enfin, deux, même. Je vais devoir m'en refaire un, en fait, sur les cas, parce que je compte le reprendre en PVM. C'était un truc que j'avais pas calculé à la base. Mais bon, un petit pourprend-plus, c'est pas mal. Ouais. Bon, bah, j'espère que cette série vous aura plu. Elle aura été plutôt rapide. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle sortira. Normalement, c'est de fin janvier à, bah, février, hein. Février, ça devrait se finir début mars, peut-être. Je sais pas trop. Ouais, enfin, quand ils verront ceci, ça sera déjà commencé, ils le seront déjà, mais... Ouais, ouais, mais genre, nous, pour nous, on est le 7 janvier, là, quoi. Ouais. Bref, bah, je vous dis à bientôt. Sinon, normalement, je sais pas si je l'aurais déjà teasé sur un Parlons 4 ou un Parlons 5 ou je sais pas trop combien. Ah ouais. Mais on compte continuer des séries et type quêtes. Je te laisse en parler un peu, tiens. Les dimensions ? Ouais. Bah, je sais pas trop ce qu'on va faire, mais ce qu'on compte faire, c'est les quêtes des dimensions, quoi. Ouais, voilà. Donc, on compte commencer par Srambad, normalement. Et on va vous filmer ça, tout simplement. A voir si on filme les quêtes 130. Je pense qu'en gros, moi, ce que je pensais, c'est qu'au final, vu qu'il y a les 3 dimensions, faire, tu vois, chaque quête, tu vois, et faire une série à chaque fois pour les quêtes de chaque dimension. Et au final, pour que ça amène à la série finale qui nous fait avoir le dofus des Veilleurs et le dofus nébuleux. Tu vois. Ah ouais. Parce qu'en faisant toutes les quêtes, on peut ensuite avoir le Veilleur et le Nébuleux. Ouais, ouais. Donc bon, on verra. On sait pas trop quand est-ce qu'on va se mettre à tourner ça ou quoi. Normalement, on va le faire. De toute façon, il faut le faire pour les succès. Bref. Je vous dis... Mais ça commence par Srambad, mec. Rennes des voleurs. On fera comment ? La Rennes des voleurs est faisable. Il y a une technique, même. Enfin, je crois qu'il y a une nouvelle technique qui a été spoilée. J'ai pas été regardé, mais... Attendez. Ah, ok, ok. Mais je crois... Enfin, c'est pas genre une technique comme avant, mais je crois qu'il faut Zobal et Nuyop. Bon, je dirais. Je te prêterai mon Nénu pour le coup. Oui, merci. Bref. On vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao.